Bonjour, dans cette vidéo, nous allons regarder vos prévisions astrologiques 2019. On va regarder comment vous communiquez tout au long de l'année, comment vous aimez, quand même extrêmement important, comment vous vous prenez par la main, comment vous bougez quand les périodes sont positives, quand elles le sont moins, et je terminerai par une vision d'ensemble de tout ce qui vous attend. Allez, c'est parti ! Alors, les cancers, comment communiquent-ils en 2019 ? Là est la question. La communication chez le cancer, c'est un enjeu majeur. Pourquoi est-ce que c'est un enjeu majeur ? Parce que chez le cancer, la part d'émotion, de ressenti, est très fréquemment à fleur de peau, donc il y a beaucoup de retenue, de pudeur, de délicatesse pour communiquer, surtout de manière intime, surtout pour ouvrir ses ressentis, et pourtant, cet enjeu-là, il est essentiel. Parvenir à vous approprier la communication est quelque chose, sur lequel, un terrain sur lequel je vous engage à développer le plus possible ce talent, ce talent d'exprimer ce que vous éprouvez, de façon à partager, de façon à créer du lien. Vous aimez créer du lien, et vous êtes très pudique, en général. Donc, nous allons étudier dans un premier temps, on va regarder ensemble les moments durant l'année, durant lesquels Mercure, plein de la communication, vous est heureux, et les périodes aussi, également, durant lesquelles Mercure forme des aspects un peu plus angulaires, un peu plus tendus, où ça va être moins facile. On commence par ce qui marche. Par ce qui marche, ça démarre pour vous le 11 février. Alors, vous pouvez le noter dès à présent, la période du 11 février, qui va être super longue, du bol jusqu'au 17 avril, là, ça fait deux mois plein, deux mois plein et presque une semaine, vous allez bénéficier d'un aspect de Mercure, c'est lui dont il s'agit, qui, de part un jeu de ce qu'on appelle le trigo, d'un angle de 120 degrés, très stimulant, porteur, bienveillant, etc., va vous permettre, déjà, d'être beaucoup plus à l'aise avec votre monde intuitif, Mercure en poisson, trigo, votre position de soleil natale, va vous alimenter en finesse de ressentis, va vous permettre d'analyser de manière plus intuitive les situations en les assimilant et sans vous laisser déborder par des mécanismes d'émotions qui refluent, qui montent, etc., vous parviendrez plus facilement à exprimer ce que vous avez sur le cœur. C'est le principe premier de toute introspection, de toute psychanalyse, ça remonte, si on devait trouver une formule simple, on dirait, qu'est-ce que c'est que la psychanalyse ? C'est remonter les émotions au conscient en les formulant par des mots. Trouver le mot juste pour exprimer un ressenti, une émotion, c'est un enjeu central dans votre existence. Avec cette période de deux mois, durant deux mois, où Mercure, ce qui est exceptionnel, deux mois, même un peu plus, avec des angles qui vous protègent, qui vous soutiennent, qui vous alimentent en confiance en vous pour vous exprimer, c'est un truc qui arrive rarement. Donc, je vous conseille, plus vivement, de mettre à profit ce beau climat, rare. Rare, pourquoi ? Parce qu'il s'inscrit dans la durée. Deux mois pour Mercure, lui qui est si rapide d'habitude, parfois il transite certains-ci en 15 jours, donc c'est 4 fois plus. Donc, vous allez pouvoir approfondir une relation, mettre au point, dire ce que vous ressentez, clarifier les situations, les zones de flou, parfois on aurait pu laisser depuis des mois, depuis longtemps, s'installer sans mettre le mot dessus, celui qui câble les choses, celui qui fait qu'on se comprend, qu'on partage, qu'on trouve un compromis intelligent. Voilà l'enjeu, il est très important. On démarre l'année à partir du 14 février avec cet aspect-là, pendant deux mois, c'est assez bon, c'est positif, c'est très très constructif cet aspect-là. Donc, on y va, on se lâche, on communique, on s'exprime. Tout ce que vous ressentez, il faut trouver une façon de le formuler, il faut évacuer, quand Adler, un des fondamentaux de la psychologie, quand on avait une approche un peu limite en matière de terminologie, mais en gros, il disait, ou on constipe, ou on évacue. Quand on ressent quelque chose, il faut évacuer, comme ça on se libère de plein de choses, c'est bon, c'est très positif tout ça. Bref, tous y prêtent, le climat est beau, pour évacuer ce qu'il faisait sur le cœur. Alors, arrêtez-vous quand même le 18 avril, presque le 18 avril, jusqu'au 7 mai, Mercure va former un angle beaucoup plus compliqué. C'est ce qu'on appelle un carré, un truc un peu tendu, où là, vous risquez d'être à côté de la plaque, ou de mettre les pieds dans le plat, ou de dire ce que vous pensez abruptement. Ça peut vous arriver parfois, mais souvent, c'est quand vous saturez, vous allez être gardé trop longtemps, donc ça sort d'un coup, et ça sort en vrac, et ça peut créer des tensions complètement involontaires, qui sont à surveiller pour le coup, parce que ça ne vous apporte rien de bon. Si on intervient au moment le moins opportun, et qu'on balance tout ce qu'on a sur le cœur, d'un coup en vrac, comme ça, ça peut faire des dégâts, ça peut créer des schismes, des tensions, des rapports conflictuels, etc. Donc cela, on va l'éviter, surtout en matière de communication, vous qui êtes si perméable à ça. Et après, on passe à un autre aspect, qui est beaucoup plus sympa. Cet aspect, il débarque donc le 8 mai, et là, il est très rapide, jusqu'au 21 mai. Mercure vous permet, pour le coup, de nouveau, de vous réapproprier cet espace de discussion et d'échange, de manière assez posée, mais cette fois-ci, parce que le lien se fait qu'un signe de terre, vous devriez pouvoir parler de choses concrètes, d'enjeux importants, de mettre en place toutes vos discussions avec les proches sur des sujets bien pratiques, bien pragmatiques, pour bien épurer, pour savoir où on va, savoir où on en est, savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, savoir ce qu'on fasse, quelle est la demande, quel est l'objectif, de façon à vous calibrer au plus fin, au plus précis, de manière à aller dans le sens de l'entente et poser des bases rassurantes, structurantes. Donc il est pas mal, Mercure, il est utile, là, pendant cette période de mai. Ensuite, il est complètement neutre, et puis il arrive au-dessus de votre tête, à partir du 5 juin, du 5 juin, il est sur votre tête, et ça m'intéresse beaucoup, parce qu'il va revenir plusieurs fois sur votre tête, du 5 au 27 juin, Mercure, l'appel de l'échange, de la communication, de l'intelligence, va passer dans le signe du cancer, donc pile au-dessus de votre tête. Donc, vous allez, durant cette période-là, encore une fois, disposer naturellement d'une facilité à exprimer vos ressentis, à analyser des choses, à y voir plus clair, à faire le tri dans vos émotions, à identifier de façon beaucoup plus fine, beaucoup plus précise, le message que vous voulez faire passer, l'information que vous voulez voir se diffuser, là où vous avez envie d'avoir un retour, votre intuition sera exacerbée, le mix, plus précisément, entre votre nature intuitive et l'aptitude à formuler ça par des mots, en les ramenant au conscient, sera particulièrement propice pour trouver la bonne entente avec le maximum de profil autour de vous, en abordant les situations avec un naturel et une intuition qui vous permettra de trouver le mot juste, d'être directement au cœur du cible, toutes ces finesses intellectuelles où vous êtes capable pour éviter un affrontement frontal la majeure partie du temps, sauf quand vous saturez et vous laisse assister dans tous les coins, mais là, la période est très très bonne, pour l'échange, on ne peut pas arriver mieux, Mercure qui passe sur votre soleil, c'est une période idéale pour se faire entendre, pour se faire comprendre et pour faire avancer le schmilblick dans le bon sens, c'est dit. Il revient durant l'été, le même aspect, je vous redonne juste une date qui revient de la même façon, c'est du 20 juillet au 11 août, 20 juillet en août, pareil, Mercure y revient, il y a une sorte de marche rétrograde, on appelle ça, c'est un peu compliqué techniquement, mais nous on est sur Terre, on regarde ce qui se passe autour de nous, et Mercure y fait le tour du soleil, donc il y a un moment où on donne l'impression, c'est un effet visuel, mais on attire d'acte, il est réel, que Mercure revient, encore une fois en cancer, il était un petit peu allé en Lyon, il revient en cancer, donc il leur met une deuxième couche, donc tout ce qu'on n'a pas réussi à évacuer durant la première période, ça va ressortir à ce moment-là, et c'est en général, le deuxième, troisième transit, comme c'est le cas, c'est là où on solutionne vraiment. Donc un été très riche, pour trouver son équilibre, pour trouver son équilibre avec l'entourage, avec ceux qui sont proches de vous, on va parvenir pour certains à enfin évacuer ce qu'on avait comme ressenti depuis longtemps, sans trouver les bonnes formules, sans trouver le bon moment, sans trouver la bonne façon de s'y prendre, là c'est propice, voilà, vous êtes prévenus, jusqu'au 12 août, c'est du pas béni, profitez-en de ces périodes protégées, pour être dans une fluidité relationnelle particulièrement enviable, parce qu'au moins, on met les choses au carré, et ça vous rassure, et être rassuré, c'est important pour vous, parce que le mécanisme de confiance est quelque chose qui joue très fort dans toutes vos relations, tout simplement, vous avez besoin de vous sentir en confiance, et de sentir les gens, et plus on parlait à communiquer de façon fine, et plus on arrive à affiner ça, et mieux ça se passe, voilà, c'est dit. Mercure ensuite, il est complètement neutre, il revient, vous redonnez un petit coup d'énergie pour la première quinzaine de septembre, autant les généraux ne sont très plein dans le grade, autant vous, la première quinzaine de septembre, elle est très bonne, très bonne, parce que beaucoup de choses se mettent en place, beaucoup de projets constructifs trouvent leur structure à ce moment-là. Mercure se positionne dans un angle heureux et dans un signe très pratique, très terre-à-terre, très concret, qui optimise l'organisation, qui fluidifie la vie de tous les jours, qui replace chaque situation dans son contexte, de manière à vous offrir la possibilité de vous poser de façon assez concrète, assez carrée, dans une nouvelle dynamique, qui, par suivant des bonnes bases, à partir du moment où on met tout en place de façon dite, de façon exprimée, où on devance, où on comprend les besoins de chacun, et en même temps, où vous n'hésitez pas à exprimer ce que vous désirez vous, et ce que vous ne voulez pas, de façon à ce qu'il n'y ait pas de mal-donne, de façon à ce qu'il n'y ait pas porteuse, où on optimise toute forme d'entente et de projet en commun. Donc l'enjeu, il n'est pas mal, il en vaut la peine, il mérite qu'on s'y investisse. Bon, c'est un peu moins terrible après du 15 septembre au 3 octobre, là, il forme un petit carré, donc il est possible, et je vous encourage, là, à faire profil de bas en matière de communication, d'éviter les espérités, les obstacles, les tensions, etc., parce que ça n'apporte rien quand Mercure est en carré, il vaut mieux éviter, tout simplement, vous laissez passer l'orage, vous faites ça très bien, ça vaut le coup de le faire, et Mercure revient vous donner un petit coup de pouce, il va être très puissant et longtemps cette année, de par, cette fois-ci, un angle formé avec le scorpion, très favorable à ce qu'on puisse aller creuser, aller au fond des choses, et là, il va s'étendre jusqu'à, c'est étonnamment long, encore deux mois, jusqu'au 9 décembre. Bien béni cette année, vous avez cinq mois d'une extrême richesse sur le plan relationnel contact pour favoriser les rapprochements, que ce soit intellectuel, que ce soit affectif, que ce soit en matière de projet, que ce soit au niveau des relations familiales aussi, avec une particularité avec cet aspect, là, pendant jusqu'au 9 décembre, c'est qu'on creuse davantage dans l'introspection, on va chercher bien au-delà des schémas apparents, bien au-delà des conventions affichées, vous allez pouvoir travailler en profondeur les ressentis de tous ceux qui sont autour de vous avec cette intuition qui vous caractérise, ce ressenti assez fin que vous avez toujours su développer et en même temps, la poussée s'effectuera davantage sur le fait d'essayer d'aller au fond des choses, des ressentis, des motivations, des besoins, etc. Donc c'est très riche sur le plan relationnel, ce qui nous attend. J'aimerais bien que le métier approfille, des périodes aussi porteuses sur le plan de la communication pour vous qui êtes si sensibles au sujet, il ne faut point les louper. Voilà pour la communication pour cette année 2019. Et il s'agit comment en 2019, les cancers ? Alors l'action pour les cancers, ce n'est jamais quelque chose d'évident, de facile, pour une raison simple, c'est que chez le cancer, il y a toujours la peur de mal faire. On aime bien faire un pas en avant, un pas en arrière, on se pose plein de questions, on avance, mais on hésite, vous êtes un signe gouverné par la Lune, les émotions prennent énormément de place dans tous vos choix et lorsque vous devez passer à l'action, c'est en général plutôt réfléchi, on a essayé d'anticiper tous les dangers possibles, on limite la prise de risque, on limite tout ce qui est inutile en matière de friction et on se lance. Mercure devient Mars, donc c'est Mars qui nous intéresse, il devient un soutien tout à fait porteur à partir du 15 février, avant, allez-y, Molo, à partir du 15 février jusqu'au 31 mars, Mars, c'est le cas de le dire, durant ce mois de Mars, sera prolifique en capacité d'action, Mars va se retrouver ce qu'on appelle en dixième maison solaire, en point de culmination en quelque sorte, vous parviendrez à donner le ton, à prendre des décisions et à vous y tenir dans cette position-là, il est assez endurant, donc si d'habitude vous démarrez, vous hésitez, etc., là, ce que vous initialiserez durant cette période-là, aura toutes les chances de porter ses fruits parce qu'il est en terre, déjà, il est bien concret, vos objectifs seront mieux ciblés sur le plan pratique, vous parviendrez à être beaucoup plus régulier, linéaire, endurant dans l'effort à fournir, vous identifierez plus facilement l'objectif à atteindre, ce qui fait que la portée pratique de vos efforts sera bien plus importante. donc c'est une période dans laquelle je vous encourage, j'adore cette formule, plus que très vivement, à vous accrocher à ce qui vous tient à cœur et à ne pas lâcher parce que là, on peut vraiment concrétiser un tas de choses qui étaient en l'air, un peu en substance et qui vont d'un seul coup se débloquer. Ok, ensuite, on a une période complètement neutre avec Mars et puis il réapparaît notre Mars et là, c'est un peu particulier. Alors vous allez voir qu'à partir du 17 mai, 17 mai, notez-le bien et il va y rester un bout de temps jusqu'au 1er juillet. 17 mai, 1er juillet, ça fait un mois et demi. Que se passe-t-il pendant cette période-là ? Mars, planète de l'action, va rentrer et passer dans le signe du cancer. Pour un mois et demi, il va être sauté de votre tête. Alors, il a des effets positifs et des effets qui sont à maîtriser. Mars, ça rend extrêmement tonique, très vif, très réactif et ça génère une envie d'être dans l'action, dans l'initiative, dans la volonté de faire bouger tout ce qui ne va pas, la volonté d'être dans la créativité, dans tout ce qui est novateur, dans tout ce qui est flou-flou, on met de l'ordre, on cligne, on avance, on est constructif et puis efficace et puis ça remue et puis ça mouge et puis au moins on ne s'ennuie pas. On n'est pas dans une phase de neurasténie, on est complètement dans une dynamique suractive. Donc Mars, c'est très bon en ça, pour ça. En revanche, Mars, sur votre soleil, en cancer, va réactiviter également en parallèle les variations d'humeur et c'est ça, c'est beaucoup plus à surveiller parce que les variations d'humeur chez le cancer, vous êtes capable d'être la personne la plus adorable sur Terre qui existe et puis, parfois, l'entourage ne se rend pas compte, surtout s'ils sont un peu bourrins ou malabrois, etc. ils vont appuyer sur un déclencheur chez vous d'une sensibilité qui est là, qui a fleur de peau et boum, ça explose et on ne voit pas venir le truc et ça tombe dessus sans qu'on y soit préparé. Donc, en Mars, c'est là, ça réactive un peu ça aussi. Donc, à vous, parce qu'ils ne sont pas tous au courant, d'anticiper ça, d'anticiper les situations de manière à éviter de vous retrouver confrontés à des frictions, des rapports de force sur une sensibilité mal perçue dans une situation où on vient vous chercher des noises ou quelqu'un vient vous taquiner et puis du coup, ça tombe comme le chaussure à la soupe et boum, on éclate, on en voit balader. Voilà, c'est un peu l'effet secondaire de Mars en conjonction directe dans votre cas. Rien de dramatique non plus, rassurons-nous. Mars redevient très actif pour passer à l'action, pour agir à partir du 20 août. 20 août jusqu'au, et il reste pas mal là, du 20 août jusqu'au 5 octobre. 1 août, 5 octobre, ça vous promet de rentrer pas mal, parce que là, il sera dans un angle qui accentue votre côté pratique, votre côté terre-à-terre, votre sens de l'organisation, votre capacité à viser des objectifs précis, matériellement identifiables, aussi bien en matière d'organisation que de répercussions pratiques, financières, tactiles, matériels, etc. Il va activer ce ressort-là chez vous de façon porteuse, positive, concrète, simple, efficace. Voilà, donc c'est un bon truc, à ne pas louper, c'est intéressant. À partir, en revanche, du 5 octobre, il rentre en balance, il forme un carré jusqu'au 20 novembre. Là, on a une période un peu plus flou-flou, vous risquez de nouveau de vous disperser, pas de partir dans tous les sens non plus, mais de nouveau dans l'hésitation, dans le doute, dans le manque d'assurance parfois, avec de l'énergie qui va être en danse, on a l'énergie de 3 jours, ça redescend, ça repart, ce sont des aspects mineurs, tout ça, mais ils ponctuent l'année. Donc, il faut les intégrer et puis, si on arrive à les intégrer dans un schéma prévisionnel, on peut du coup, on l'a vu, se servir des bonnes périodes pour aller de l'avant et être un peu plus sur la réserve, un peu plus sur la défensive qu'un truc que vous connaissez bien, quand le climat est moins bon. Voilà, tout simplement. En revanche, à partir du 20 novembre et jusqu'à la fin de l'année 2019, et, par extension, parce que je m'arrête au 31 décembre mais il va se consulver un peu en 2020, Mars rentre dans un angle, dans une formule ambulaire avec vous, qui s'appelle un trigone, un scorpion, etc., qui va vous apporter une détermination, une force de volonté, une endurance et une capacité à aller jusqu'au bout des choses tout à fait remarquable. Donc, vous allez me terminer sur le plan de l'action l'année en beauté, si bien un violon dingue, une chose qui vous passionne, qui nécessite de vous y investir pleinement, vous ne pourriez espérer meilleur climat que celui qui débarque à partir du 20 novembre jusqu'à la fin de l'année et qui s'étend, on l'a vu, un petit peu au-delà de l'année prochaine. Parfait, c'est pas mal ça, une fin d'année très active avec des retours particulièrement intéressants. Voilà, c'était sur le plan d'action ce que je voulais vous raconter pour cette année. Donc, vous avez les bonnes, les mauvaises, on a un peu tout, mais au moins, on a fait toute l'année. Et puis, allons-nous terminer par le plus important ? L'amour chez le cancer, c'est essentiel. C'est essentiel, mais parce qu'on sait que ce signe qui est quand même gouverné par la Lune, les émotions, la maternité, l'enfance, l'envie de bien faire, la gentillesse, le vieux corps, tout ça, c'est le cancer à la base, un autre même Jupiter, une sorte de générosité, une sorte de bienveillance, là, et il y a une autre planète qui se sent plutôt à son aise dans ce signe, c'est Vénus, parce que c'est une cooptation naturelle. Si la Lune est heureuse, c'est une planète douce, si Jupiter, la chance, c'est une planète heureuse, Vénus par extension est une planète qui y trouve sa nourriture aussi. Donc, le besoin d'aimer chez le cancer, il est épidermique, il est tout le temps, il est toute sa vie, c'est vraiment qu'on travaille le sujet parce que vous êtes quelqu'un, vous êtes d'une nature aimante par principe, et il en faut, et heureusement, et c'est d'une richesse exceptionnelle, donc ça n'a pas de prix. Et cette capacité aînée, elle va être mise en valeur à différents moments de l'année, et ça aussi, c'est certainement le plus important de ce qu'il faut qu'on voit ensemble. On va regarder quand Vénus forme des beaux aspects avec vous et quand ce n'est pas le cas. Donc, Vénus forme des beaux aspects jusqu'au 7 janvier, donc c'est une petite semaine pour démarrer l'année qui n'est pas mal, ensuite on rentre, donc charme, gentillesse, écho, retour d'affection, etc., c'est très porteur, ensuite il rentre dans une phase neutre, il forme une opposition entre le 4 février et le 1er mars, donc l'opposition vous oblige surtout à composer avec les besoins, les envies, les désirs de ce qu'ils ont autour de vous, et ça vous êtes habitués à prendre en compte les besoins des autres avant les vôtres, souvent, donc c'est pas nouveau, on sait juste que durant ce mois de février ça va être un peu plus accentué, donc rien de catastrophique. Vénus au mois de mars est dans une phase neutre, en revanche, elle commence à former des beaux, beaux, beaux aspects sympathiques entre le 27 mars et le 20 avril. Alors 27 mars, 20 avril, votre côté Mère Thérésa, votre gentillesse, votre souplesse, votre délicatesse, votre charme, tout ce que vous avez d'énergie positive, de bienveillance sur le plan humain sera très fortement dosé. vous serez au diapason de tout ce qui bouge, alors c'est à la fois très puissant, très riche, très nourrissant, mais en même temps, ça vous rend un petit peu perméable, parce que vous donnez davantage prise à tout ce qu'il y a autour de vous, mais comme l'influence, pour le coup, est très bonne, très protectrice, vous devriez retourner les situations, tout ce qui touche à l'affectif à votre avantage, parce que ce déploiement d'attention, de délicatesse, de gentillesse, d'envie de bien faire, et bien ça impacte, mais attention, ça impacte ceux qui y sont réceptifs. Les tempéraments qui par structure sont secs, distants, vaches, etc., c'est donner encore davantage de bâtons pour se faire battre, donc ces profils-là, si vous pouviez me les éviter, me les esquiver, prendre un peu vos distances, vous ne vous en porteriez que mieux, et comme cette Vénus-là, elle est beaucoup dans l'intuition du ressenti, vous pourriez en profiter pour vous rapprocher de ceux qui, j'allais dire, de ceux qui vous aiment vraiment, et de ceux qui sont bien disposés sur le plan humain pour vous envoyer cet écho de disponibilité, de gentillesse, de bonne volonté active, de ce qui vous nourrit, vous, en fait, tout simplement, et de fuir tout ce qui ne correspond pas à ce profil-là. Si on pouvait essayer de faire des choix, un peu des sélections dans cette logique-là, je vous assure que ça vous nourrirait bien sur le plan humain et vous seriez très gagnant de cette approche. Vénus entre en carré, justement, on en parle du 21 avril au 16 mai, donc là, on est dans la période où vous prenez en pleine poire un peu tout ce qui arrive au niveau des émotions. Prenez vos distances avec tous les polluants, c'est ce qu'on disait, si vous pouvez, c'est mieux. En tout cas, les brèches de leurs ressentis sont encore plus exacerbées, mais là, avec une petite part de tension qui génère de la fragilité, donc on évite de s'exposer durant cette période-là. Vénus redevient tout à fait délicieuse entre le 16 mai et le 10 juin. Cette disposition heureuse de Vénus qui passe en maison 10 solaire fait que vous avez beaucoup plus de charme, beaucoup plus d'entre-genres, vous faites apprécier. Alors, si vous me passez le cap de la timidité en public, etc., vous allez voir que vous allez avoir un succès fou parce que Vénus est en 10e maison solaire, c'est une sorte de mise en lumière de vos dispositions vénusiennes sur un plan social, donc on plaît vraiment le charme émane de vous, vous dégagez, je ne sais pas, des hormones positives, des énergies délicieuses, ce qui fait que vous attirez vraiment à vous toutes les bonnes énergies environnantes, toutes les énergies au sens large, mais si possible que des bonnes, c'est une belle période. Et puis, après, on retourne dans une période neutre sur le plan des amours vénusiens entre le 10 juin et le 4 juillet. Alors là, ça vaut le coup parce que cette période qui démarre entre le 4 et le 28 juillet, cette période qui démarre entre le 4 et le 28 juillet, elle vaut le coup qu'on s'y arrête. Je vous explique. On l'a vu avec Mercure, on l'a vu avec Mars, et bien cette fois-ci, c'est le tour de Vénus, Vénus qui va rentrer dans le signe du cancer, donc pendant cette période à peu près de 3 semaines, Vénus va être pile au-dessus de votre tête. Or, Vénus fait partie des planètes qui portent chance. Au même titre que Jupiter, on parle souvent comme le grand déclencheur de la chance, lui c'est par l'optimisme, la vision positive, etc., l'élan vital, l'espérance, etc., Jupiter c'est très bon. Et bien, Vénus a des effets relativement similaires au niveau de la chance, pourquoi ? Parce que ça vous permet de puiser en vous ce qu'il y a de plus doux, de plus adorable, de plus délicieux, de plus sympathique, de plus attachant, toutes ces merveilleuses qualités qui créent du lien sur le plan humain, toutes ces dispositions heureuses qui favorisent le rapprochement, qui favorisent le fait de se détendre, d'être bien avec l'autre, avec les autres. Donc, Vénus qui passe sur votre tête, tous les signaux sont au vert pour que ça bouge, pour que ça soit heureux, pour que ça soit positif, c'est une période un peu bénisse quand Vénus passe au-dessus de sa tête, une période où tout est plus facile, c'est agréable, c'est un peu une période de baume, de baume au cœur à exploiter complètement. C'est le moment où on exprime son affection, où on fait la démarche, où on prend l'initiative et avec un retour beaucoup plus de chance que tout marche plutôt que d'habitude où c'est plutôt moyen, là c'est bon, il faut en profiter, c'est certainement la plus belle période de l'année sur le plan amoureux durant cet été. Et puis ensuite on continue. Vénus revient vous donner un petit coup de pouce pour caler les choses dans le concret, ça tombe bien, c'est la période de... Donc on arrive au 22 août jusqu'au 14 septembre, là, Vénus, si vous le soutenez, vous le soutenez, plein pot, il n'y a pas de problème. Vénus est une protection pour vous organiser, pour que vos initiatives soient parfaitement calibrées, en fait, dans ce signe analytique par lequel il passe, élan qui est en train de se former. Vous devriez faire en sorte que tout rentre dans le rang, tout soit dans les clous, les sentiments, les besoins de chacun, les aspirations ont besoin peut-être d'être calibrées après l'été, repositionnées pour repartir sur des bonnes bases, le climat s'y prête, c'est idéal. Et puis ensuite, on va se tenir un peu à carreau et être, je pense, très sensible, d'être très sensible du 15 septembre au 8 octobre, car il vénus, c'est toujours qu'on prend les choses un peu trop en pleine poire, donc plutôt de risquer la saturation en matière d'émotions, de questions qu'on se pose, etc., autant trouver la meilleure distance, d'autant plus, on est toujours contre Vénus et la vie amoureuse. Vénus reforme des aspects particulièrement heureux, encore intrigone, encore de signe d'eau à signe d'eau, l'apport maximum, presque aussi fort que la conjonction qu'on a vue cet été, entre le 9 octobre et le 1er novembre. 9 octobre, 1er novembre, Vénus, presque un mois, cette fois-ci, nous permet d'approfondir, de creuser une relation, d'aller chercher, d'aller creuser, d'aller extirper la substantifique moelle de l'être, des besoins, des ressentis, des impressions, pour favoriser un rapprochement, pour vivre quelque chose de très fort sur le point amoureux. j'aime beaucoup ce type d'aspect, en général, c'est un co-significateur de relations qui s'approfondissent, où on va chercher au fond de l'autre, en fait, ce qui est au fond de son âme, donc c'est bon, c'est très bon. Encore faut-il que vous ayez donné les moyens de mettre en place une relation qui pousse, qui favorise ça, donc bien évidemment, si vous êtes passif toute l'année, il n'y aura rien. Là, selon j'ai besoin, c'est que vous soyez actif, que vous créez des contacts, que vous preniez des initiatives, que vous devanciez des situations, que vous soyez pro-actif, en fait, de façon à bénéficier des bons aspects, que ce soit en communication, en affect ou en action, de manière à placer toutes les choses de l'autre côté, en agissant quand c'est bon, comme on l'a indiqué, et en freinant un peu quand ça l'est moins, comme ça, on limite la casse et puis on préserve son potentiel, ses bonnes énergies, sans les dispasser. Le but de l'opération, c'est d'optimiser le bon truc et limiter quand c'est moins terrible. Mais globalement, vous avez quand même une très 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 belle période durant cette année, j'aimerais bien que vous les mettiez à profit. Bon, maintenant, d'un point de vue très global, là on a vu les planètes rapides, sur lesquelles on peut avoir une vraie influence tonifiante, une vraie influence, on l'a vu, communication, affection, action, là-dessus on peut jouer, parce que ce sont des curseurs sur lesquels on a une prise directe, et puis il y a aussi en toile de fond tout ce qu'il y a avec les planètes lentes au-dessus de votre tête. Les planètes lentes au-dessus de votre tête, il y en a deux qu'il faut gérer cette année, c'est l'opposition de Pluton, surtout deuxième, troisième des camps, et l'opposition de Saturne, les mêmes en fait. Donc le premier des camps, vous allez souffler, ça va aller beaucoup, beaucoup mieux, parce que Saturne se barre, il va enquiquiner les autres. Mais deuxième et troisième des camps, Saturne et Pluton, c'est des périodes dans lesquelles on se remet beaucoup, beaucoup en question. Alors, parfois, Pluton dit, il pousse, on va casser pour reconstruire, ça peut être une option. Maintenant, il faut bien calibrer ce qu'on sépare, ce qu'on met à la poubelle, en quelque sorte, ce qu'on range, et ce qu'on va trouver derrière. Ce calibrage-là, il mérite une attention toute particulière, parce que ce sont des enjeux de vie qui se décident, c'est pas négatif en matière de résultats, mais quand on le vit, c'est un peu anxiogène, on se pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, surtout vous qui avez tendance déjà à être beaucoup dans l'introspection et vous interroger. ne vous laissez pas déborder par des besoins d'aller chercher au fond des choses et on réfléchit à deux fois avant de tout changer. Les choses importantes, on y réfléchit à deux fois, on essaie de trouver les meilleures périodes et surtout de bien visualiser la sortie derrière, ce que va faire Saturne d'ailleurs, en vous gardant les pieds sur Terre, en vous permettant de regarder plus loin que le bout de votre nez. En ce moment, il y a des bouts de versement qui se perdent dans votre vie. Une double opposition, Saturne-Pluton, c'est pas anodin, la conjonction arrive une fois dans une vie ou deux, maximum, parce que Saturne fait son tour, mais Pluton de 250 ans c'est quand même assez long. Donc, qu'est-ce que ça va induire ? Ça va induire qu'on est dans une situation qui se termine et on va amorcer un nouveau cycle. Un nouveau cycle qui, pour le coup, fait son tour en 28 ans. Donc, c'est pas anodin ce nouveau cycle qu'on amorce. Il ne faut pas nous paier de coche. calibrez bien ce dont vous souhaitez vous séparer, faites-le intelligemment, ne lâchez pas ce que vous avez comme objectif central qui consiste à retrouver une bonne respiration, retrouver un nouveau souffle, retrouver un nouveau rythme, repartir quelque chose de constructif. Pluton va vous donner une énergie extraordinaire avec ce désir de revivre cet instinct de survie qui réapparaît de façon assez dense, qui va compenser avec Saturne qui vous étouffait un peu. Et c'est pas mal, tout ça, parce que ça annonce une année de mutation assez profonde dont vous devriez dans tous les cas sortir grandir. Parce que je t'attends plus ton, ça peut plus nous rien. En plus de ça, il y a un aspect très sympathique, et je vais finir par celui-là. L'aspect très sympathique en question, c'est un aspect qui s'appelle Neptune. Neptune fait son tour en 165 ans, il est assez long. Donc, il vous protège depuis 3-4 ans et il va vous protéger encore pendant 3-4 ans. Et cet aspect-là, il a une influence très particulière, c'est qu'il développe, si besoin on est, en fait, on n'en a pas besoin, mais il est là, donc on va en profiter, en bénéficier. Il va alimenter votre réceptivité, votre intuition, votre sensibilité, votre aptitude à sentir les choses au-delà de ce qui est énoncé, une sorte de sixième sens qui est là comme un radar en arrière-plan dans tout ce à quoi vous êtes confrontés, ce qui veut dire que votre intuition sera décuplée, votre capacité à analyser des situations de façon intuitive sera très vive, vous parviendrez, je vous conseille donc manifestement d'être à l'écoute de votre instinct qui, sans aller jusqu'à la médiumnité, sera d'une finesse infinie, vous permettant de devancer plein de situations en évitant les ennuis qui peuvent aller avec parce que vous allez les voir venir. et comme vous sentirez venir tout ce qui risque de vous tomber dessus mais vous sentirez aussi toutes les bonnes choses potentielles, je voudrais que vous ayez une confiance beaucoup plus marquée dans votre intuition cette année parce qu'elle sera votre meilleur anneau et ça c'est important parce que vous pouvez vous y fier et que ça va arrondir un peu les angles dans un certain nombre de situations et éviter beaucoup de problèmes dans d'autres et vous sortirez grandis de cette histoire et de cet aspect qui globalement sont quand même assez mobiles, assez bougeants, assez remûrs. Voilà, il y a plein de bonnes périodes, notez-les bien et puis on se dit à l'année prochaine parce qu'il y aura encore des choses beaucoup plus intéressantes l'année prochaine pour vous. A bientôt. Merci Jean-Yves. Bon ben maintenant que vous savez tout, donc je vous rappelle les bonnes pratiques habituelles, donc si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, appuyez sur la petite cloche comme ça vous aurez toutes les prévisions et non seulement les prévisions mais toutes les vidéos qu'on sort régulièrement. n'oubliez pas de partager avec tous les gens que vous connaissez qui pourraient être intéressés par ce qu'on a à raconter. C'est vraiment sympa de partager. Commentez, commentez, Jean-Yves se fait un plaisir de vous répondre individuellement, il prend beaucoup de plaisir et moi aussi à lire vos commentaires. Voilà, on vous dit à très bientôt. Bye bye !